Adoptés à une large majorité, ensemble, élus républicains et démocrates de la Chambre des représentants ont voté cette nouvelle loi, qui met une pression supplémentaire sur l'application chinoise. Ce texte n'interdit pas TikTok. Il vise à résoudre des questions légitimes de sécurité nationale et de protection des données liées au rapport du Parti communiste chinois avec un réseau social. En clair, TikTok doit se séparer d'ici six mois de sa maison mère chinoise, la société Byteidance, sous peine d'être interdite aux Etats-Unis. L'application devra alors trouver un nouveau propriétaire, américain de préférence. Un texte qui doit encore être voté au Sénat pour entrer en vigueur. Toute la journée hier, utilisateurs de l'application et créateurs de contenu ont manifesté leur opposition à cette loi. Je crée du contenu littéraire sur TikTok, j'encourage les gens à lire et c'est mon travail à plein temps, ça représente beaucoup pour moi. Cela permet de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. S'il se souciait vraiment de la question de la propriété des données, nous aurions aussi cette conversation à propos du réseau X et Elon Musk, qui lui est littéralement capable de changer la politique américaine. Sur son réseau social, le PDG de TikTok a lui indiqué que cette loi menaçait la liberté d'expression et entraînerait la disparition de 300 000 emplois si elle était votée. Je vous encourage à continuer à partager vos histoires avec vos amis, avec votre famille, avec vos sénateurs, protégez vos droits constitutionnels, faites-vous entendre. Ce matin, c'est Pékin qui a réagi avec un vocabulaire inhabituel. Quand quelqu'un voit une bonne chose d'une autre personne et veut la lui prendre, ce sont assurément des méthodes de voyous. TikTok menacé aux Etats-Unis et également dans le viseur de l'Union européenne. Depuis le 19 février dernier, l'application est en effet sous le coup d'une enquête pour des manquements présumés sur la protection des mineurs. Sous-titrage Société Radio-Canada